Dans la dernière vidéo, on avait vu cette histoire de hit détaché, cette histoire de commit qui sortait de la branche main, et puis on avait fait une branche pour stocker nos modifications, parce qu'on voulait les garder. On avait vu aussi comment les perdre, parce qu'on s'est planté, tant pis. Il ne faut pas hésiter, des fois au début, à dégommer un commit ou quoi que ce soit. Testez, foncez, faites des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Donc on en était là, j'avais mes 3 commits de la branche main, et au final mes 4 commits pour la branche test. En soit la branche test contient 2 commits. Je ne vais pas aller dans le détail, parce que là c'est juste pour présenter la problématique qui va introduire les vidéos suivantes. Si je me dis, je veux ramener le code qui est ici, dans la branche main, parce que cette branche test, c'était un test, pourquoi pas. Là aussi, ça va perdre beaucoup de débutants, parce qu'il y a une notion de conflit. Je vous dis depuis un moment que git fonctionne avec une notion de chronologie, d'éléments dans le temps. Si je regarde ma courbe ici de temps, il y a un commit de la branche main, un autre commit de la branche main, et un troisième commit de la branche main. Donc ça, dans le temps, ces 3 commits s'enchaînent. Concernant la branche test, s'il y en a qui veulent se faire une vision un peu plus globale, et qui ont la référence de retour vers le futur, ici on est en 1955, et là on a attaqué le 1985 alternatif, où Biff est devenu riche, ça va parler à ceux qui ont la référence. Donc, ici là, si je veux ramener ce code là, j'ai un problème. Pourquoi ? Parce que l'existence de cette branche test s'est faite à partir de ce commit là, non pas de celui là. Et au même titre que pour retour vers le futur, si je voulais retourner en 2015 pour enlever l'almanac des mains de Biff, je repartirais de ce point là. C'est pas le bon futur, c'est une chronologie différente. Il faut que je revienne en arrière, parce que ça, ça va créer un conflit. Celui-là, il est inconnu de test, et du coup, il est inconnu de celui-là, du 3D9, qui est au même positionnement dans le temps. Et c'est là qu'intervient le conflit. Alors, je vous montre rapidement, je rentre pas dans le détail, je vous ai montré dans les vidéos précédentes comment éviter ça au début. Donc je me dis, ben voilà, je suis sur la branche main, et je veux merger, c'est le git merge, fusion, je veux ramener mon titre. Donc je fais un clic droit sur titre, et je dis, ben tu me merge ça, alors, pardon, je me merge ça dans la branche. De façon très standard, c'est, je suis positionné dans la branche main, et au niveau des commandes, c'est git merge, et le nom de la branche à ramener là où on est. Si je fais ça, alors, il y a différentes façons, vous laissez par défaut, on rentre pas là-dedans, je dis, oui, tu me merge ça. Et évidemment, il est en train de me dire, ben ouais, mais, il y a un conflit là, il y a un problème. Et oui, là où je suis actuellement, le git, il est en train de me dire, mais, j'ai deux versions de ce futur. J'ai le 011 et le 3D9, à cet instant-là, dans le temps. C'est laquelle ? Eh ben, git, il peut pas vous le sortir, c'est à vous de choisir. Et c'est là qu'on commence à paniquer, dire, oh là là, j'ai des conflits de merde, j'y arrive pas, nanana, 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 nanana. Et là, c'est l'avantage de ces outils, on peut le faire en ligne de commande, mais c'est l'avantage de ces outils de vous proposer directement les solutions. On peut comparer, on peut ramener les deux, on peut uniquement accepter celle qui va arriver, ou accepter simplement le changement qui était en place. Bon, je vais dire, je veux les deux. Et voilà, j'ai tous les changements. Et évidemment, il va nous dire, bon ben voilà, ça c'est ce qu'on avait avant, et il vous le dit, le numéro des commits, alors il faut bien faire attention. Hop, on va mettre un peu plus d'espace. Donc, au 5DA, j'ai titre 5, au 011, j'ai titre 3. Ben oui, hein, il est en train de vous expliquer tout le bazar là qu'il a vu. Et au final, je te... on peut faire donc H3, H5. Allez, on complète, ça roule. Et puis donc, vu qu'il y a eu un conflit, et qu'il y a eu des petits trucs, il va vous claquer un petit commit, donc le git add point, et un petit changement, pardon, le git... Alors, vous vous rappelez, ce sont des changements non comités, donc forcément, je refais du add pour repasser dans le stage. Je ne vais pas revenir sur les trois schémas. Donc, merge, test, main. Je mets un message de commit adéquat. Et voilà. Au moins, je suis revenu à ma branche main. Vous voyez que test a été fusionné, il a été ramené. Si je regarde au niveau des status, donc git status, on est bien, le id est au même endroit que le main, et si je regarde mes logs, ok, donc dans l'échelle de temps, évidemment, si je reviens au commit précédent, je repasserai dans le test, on le voit ici, c'est pour ça que j'ai mis un guide graph, au moins c'est visuel, c'est simple. Bon, vous me direz, il y a ça, mais je ne vois pas telle... Voilà, là je sais où sont mes branches, etc., etc. Hop là. Et mon id est bien positionné, il n'est pas à côté de mon main, il est bien pointé au même endroit que le main. Et là, je suis bien. Donc, vous voyez que si on ne fait pas bien gaffe au début, on peut se retrouver dans la panade. Mon conseil, quand on débute, vu que vous faites encore des petites modifs, pensez à comité, évidemment. Vous supprimez, tant pis, le code précédent, ou vous faites dans une branche, mais vous laissez tomber cette branche. Ne cherchez pas à la fusionner, au début, et plus vous serez à l'aise, plus vous pourrez gérer ces conflits. Vous dire, attends, oui, c'est vrai, mince, j'avais ce commit, la 011, qui ne fait pas partie de la chronologie logique. Mince, alors, c'était quoi le code ? Les outils comme VS Code, SourceTree, GitGraph vont vous aider. Profitez-en pour comprendre ce qui se passe. Et regardez, créez les mêmes conflits que j'ai faits moi, et entraînez-vous à gérer. La notion de temps, c'est justement le problème à comprendre dans Git. Ça perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de débutants. Chaque fois qu'il y a un conflit, c'est l'enfer. Je vous avoue qu'en début de carrière, je me suis mis sur Git très, très rapidement, dès que j'avais ce type de conflit, je n'avais pas compris cette notion de hide, de main, de branche, de machin. Je supprimais le dépôt, je supprimais donc le dossier .git, et je recommençais tout. Et du coup, je perdais l'avantage d'avoir un code versionné. Donc prenez le temps de bien comprendre cette notion de conflit dans le temps. Dans les vidéos précédentes, on va discuter de ces fameuses branches, et vous allez comprendre que, vous allez voir pourquoi, à minima, on fait deux branches. Et ça sera toujours les deux mêmes, et pourquoi on en ferait plus. Donc prochaine vidéo, les branches.